Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo nous allons parler de la réponse de Fali Ipupa à Lady Ponce. Restez jusqu'à la fin pour savoir de quelle opportunité il s'agit. Si vous êtes prêts, commençons. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait, pour ne pas manquer nos prochaines publications. Je viens, à travers cette vidéo, offrir une opportunité à une grande artiste camerounaise Lady Ponce. C'est à travers sa fondation que l'artiste congolais Fali Ipupa a décidé de répondre à Lady Ponce suite à la polémique née après l'annonce du concert qu'organise Camtel le 30 décembre 2023 à Douala. Le manager de la Fali Ipupa Foundation a réalisé une petite vidéo dans laquelle il explique à Lady Ponce que l'heure n'est plus à la division. D'après lui, il n'y a pas lieu de faire des distinctions entre les peuples. Je viens, à travers cette vidéo, offrir une opportunité à une grande artiste camerounaise Lady Ponce. Aujourd'hui le monde est un, et les citoyens du monde peuvent aller répondre à des demandes, à les satisfaire des communautés selon qu'ils sont sollicités et selon leurs compétences, a-t-il déclaré avant de donner l'exemple de Samuel Eto' qui touchait le plus gros salaire en tant que joueur en Russie ou encore Francis Ngannou qui vient de participer à un combat lucratif en Arabie saoudite. Tous ces pays qui ont offert ces opportunités aux sportifs camerounais avaient également des talents locaux mais ont préféré porter leur choix sur eux, explique-t-il. Lady Ponce au Congo, loin d'être désagréablement affectée par la sortie de Lady Ponce, la team de Fali Ipupa estime qu'il s'agit d'une opportunité. Elle invite ainsi l'artiste camerounaise à partager la scène avec Fali à Kinshasa lors de la célébration du dixième anniversaire de la fondation Fali Ipupa. Nous voulons offrir à la population de Kinshasa, Lady Ponce en concert au Stade des Martyrs jusqu'à 120 000 places. Ceci pour clôturer les festivités des dix ans de la Fali Ipupa Foundation, précise-t-il. Selon ses dires, Lady Ponce n'a pas encore répondu à l'offre. Il convient de préciser que l'artiste camerounaise dans ses publications ne visait pas Fali mais Kamtel qui est une société d'Etat. Lady Ponce aurait crié trop tôt car contrairement à ce qu'elle avançait, d'autres artistes camerounais sont également tête d'affiche du spectacle qui va clôturer en beauté l'année 2023 à Douala. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donnez vos avis dans les commentaires, likez et partagez, nous vous disons à très bientôt pour la suite de cette affaire.